Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï, camarade depuis Bruxelles, cher Compteur guinéen. Très bien, voilà, donc un autre thème d'information sur la Guinée, thème précis, beaucoup plus pragmatique, cher Compteur guinéen, n'est-ce pas ? Voilà, donc mon thème, pourquoi et comment faut-il renverser militairement et de manière sporadique le colonel Mamadi Domboya ? Je répète, pourquoi et comment faut-il renverser militairement et de manière sporadique le colonel Mamadi Domboya ? C'est mon thème d'information. Cher Compteur guinéen, vous l'avez remarqué, tout simplement de mon côté, en fait, je préfère le pragmatisme, il faut aller à l'essentiel, n'est-ce pas ? La théorie ne s'en sert absolument à rien, surtout que quand on est en face de nous, l'adversaire qui, en fait, a une préférence spéciale, cher Compteur guinéen, l'expression de la force, l'expression de la violence, avec l'utilisation des armes, cher Compteur guinéen, dans une situation, disons, je dirais, où la disproportion des forces est pratiquement très notable, cher Compteur guinéen. Alors, face à une telle situation, alors, moi, je n'hésite pas, et je vous le dis très clairement, j'aime répéter toujours cela, en fait, qu'on n'a pas besoin de penser, ou disons, de faire revenir, ou de faire réveiller de leur tombe Socrate, Platon et tant d'autres, disons, philosophes, politologues, pour venir nous dire que la vraie solution, la meilleure solution, la solution définitive à la crise politique guinéenne que nous connaissons depuis toujours, c'est effectivement, à travers la force physique, vous comprenez, la force physique, l'utilisation des armes, vous comprenez, c'est ça. Pas autre solution, ça, je vous dis bien, sans minimiser, effectivement, les solutions pacifiques, c'est vrai, je suis, en fait, démocrate, je ne suis pas pour la démocratie, pour la réussite de notre processus de démocratisation, donc, il est clair que le principe, en fait, que tout doit passer par la résolution pacifique, est, donc, un principe que je respecte de rigueur, mais, il y a des conditions, chers comptes guinéens, depuis que nous sommes indépendants, nous avons des pouvoirs qui préfèrent, en fait, l'expression de la force physique pour, finalement, tenter de diriger le pays, la société guinéenne. N'est-ce pas ? De s'écouturer jusqu'à maintenant, c'est l'expression de la violence, l'expression, en fait, des armes, de la force physique pour, finalement, en fait, selon eux, en fait, diriger la Guinée, l'État guinéen. N'est-ce pas, chers comptes guinéens ? Alors, là, moi, je n'hésite pas, je n'hésite pas, les conséquences, écoutez, je les assume, chers comptes guinéens, mais ici, pourtant, comme je le disais, face à Alpha Condé, en fait, sans crainte, sans aucune peur, parce que, sachant que, ce que je dis, effectivement, je ne détiens pas le monopole de la vérité, mais, écoutez, nous sommes en train de parler de la société, une société, c'est d'abord les lois, les lois, sans les lois, la société n'existe pas, chers comptes guinéens, n'est-ce pas ? Alors, il est clair, très clair, si les lois, là, sont quand même violées, n'est-ce pas ? Alors, pas d'hésitation, il faut également utiliser l'expression de la force physique pour, finalement, en fait, trouver solution au conflit guinéen. Très clairement, chers comptes guinéens. Certains diront, ou comme certains le disent déjà, que Nabil El Kamara, ce monsieur a des problèmes sûrement mentaux, cet homme est fou, etc., etc. Ok, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est leur jugement, n'est-ce pas ? Mais j'ai la conclusion dans la tête, je l'ai dit face à l'Alpha Condé, où est-il aujourd'hui, l'Alpha Condé ? N'est-ce pas ? Du moment qu'on a un chef paranoïaque, n'est-ce pas, fou au pouvoir, qui méconnaît, en fait, la constitution, les lois, s'il vous plaît, chers comptes guinéens, comment voulez-vous que nous respections, en fait, un tel chef au pouvoir ? Un criminel, un paranoïaque ? Non, dans ce cas, je ne peux en aucun cas avoir peur, par la crainte, n'est-ce pas, dans mes critiques chers comptes guinéens. Très bien, alors, vous l'avez compris, je m'adresse donc à Amalide Mouya, en fait, il est question d'Amalide Mouya, mais je m'adresse, donc, si vous, en fait, vous pouvez, en fait, le comprendre, en fait, je m'adresse donc à l'armée guinéenne, aux soldats patriotes, n'est-ce pas, à tous ces militaires qui sont dans les casernes, qui réfléchissent très bien, qui se disent, par exemple, après les bavures de la semaine dernière, les citoyens manifestants des armées tuent, une manifestation pacifique, n'est-ce pas, où on a noté également la mort, disons, des manifestants par les barbares du pouvoir, n'est-ce pas ? Alors, tout soldat qui me suit, qui se trouve actuellement dans la caserne, qui réfléchit bien, qui s'est dit, écoutez, Maman Di Mouya avait dit, ou plutôt, quand il venait d'arriver au pouvoir le 5-7 ans dernier, quelques semaines ou quelques jours après, est allé à la cimetière, en fait, au cimetière, plutôt, au cimetière de Bambéto, n'est-ce pas ? Et là, avec un groupe, donc, de militaires, ont, effectivement, de rendre, s'il faut dire, hommage aux victimes, n'est-ce pas, des citoyens tués pendant le régime du Alpha Condé. On a vu ce groupe de militaires qui était là, et qui, je peux dire, presque certains, certains dans le groupe pleuraient, n'est-ce pas ? Alors, tout soldat qui se trouve, donc, actuellement, qui me suit, qui se trouve, donc, dans les casernes, les militaires, vous me suivez, alors, vous êtes capables de réfléchir que, oui, Mamadi Dombouya s'est rendu, donc, au cimetière de Bambéto, pour rendre l'hommage aux victimes, et que ce même Mamadi Dombouya, ce même militaire, qui a dit là, que, finalement, personne ne mourra pour la politique, et que cet homme, maintenant, la semaine dernière, massacre encore les citoyens, tue les citoyens, cet homme qui pleurait ce jour-là, au cimetière de Bambéto, qui tue, que tout soldat, qui sait réfléchir, rationnel, se dise, non, ça, c'est incompréhensible, c'est inacceptable, alors, vous, je m'adresse à vous, les militaires, vous qui vous dites, ça, ça ne se doit pas, ça, c'est écouter, c'est un comportement, disons, barbare, des satan, chers comptagriniens, alors, vous, militaires, vous qui me suivez, vous qui raisonnez, dans ce sens-là, que, ce paradoxe, dans le comportement, je suis sûr que vous me suivez, et l'adresse, n'est-ce pas, ce direct, est donc, adressé, ce direct est adressé à vous, chers comptagriniens, chers armés, vous êtes des jeunes, vous êtes des militaires, vous êtes capitaines, colonels, même, vous êtes des généraux, etc., etc., je dis bien, je le répète, vous êtes rationnels, vous êtes patron, vous aimez la Guinée, en tout court, n'est-ce pas, alors, voilà, donc, ce direct est pour vous, chers comptagriniens, très bien, alors, pourquoi, et comment faut-il renverser, militairement, et de manière sporadique, le colonel Mamadou Mouya, alors, chers comptagriniens, je vais donc rentrer dans les détails, chers comptagriniens, nous sommes dans une société, en fait, politique, quand on parle de société, c'est parce qu'il y a des lois, n'est-ce pas, les lois, sans les lois, la société n'est pas existé, c'est pourquoi on parle de la société politique, politique, parce que, en fait, la politique, dans ce cadre-là, c'est un processus, ce n'est pas moi qui le définis, ce sont les politéos qui le disent, la politique, un processus à travers lequel les communautés se réunissent, vous comprenez, alors, ensemble, les communautés, les citoyens se réunissent, se disent, bon, écoutez, ensemble, on va essayer de concrétiser des objectifs communs, parce que, séparément, on n'arrivera pas à, en fait, atteindre ces objectifs, mais une fois réunis, bon, voilà, nous sommes capables, effectivement, de concrétiser ces objectifs communs. Et comment réaliser ces objectifs communs ? Alors, il faut également des règlements, il faut, en fait, des lois, n'est-ce pas ? Il faut une administration, il faut l'État aussi, n'est-ce pas ? Très bien, sans ces lois, sans ces règlements, il sera difficile, effectivement, de concrétiser ces lois-là. Donc, si vous comprenez, pour pouvoir atteindre des objectifs communs, il faut l'expression de la politique, n'est-ce pas ? L'expression de la politique, c'est-à-dire, nous avons des lois qu'il faut respecter, les règlements qu'il faut respecter, les fonctionnaires, donc, l'administration, qui doit se comporter, disons, de manière, je dirais, rationnelle. Vous comprenez ? Là, donc, on a un pouvoir, un État, qui va utiliser l'expression de la politique pour permettre à ces communautés réunies d'atteindre leurs objectifs communs, chers comptes guignéens. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, chers comptes guignéens, ce que je vais ajouter encore, parce que là, c'est tout important de parler, disons, des valeurs, les valeurs dans le pays, il y a, dans chaque pays, il y a des valeurs, c'est vrai, des valeurs chez nous, qui sont des modèles, vous comprenez ? Et là, il y a un fait qu'il faut noter, c'est très important. Alors, c'est peut-être, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est super important parce que ça nous rétarde beaucoup. N'est-ce pas ? Alors, il est question du destin, le destin, que tout est prédestiné. Nabila Kamara est né, alors tout est prédestiné, si je dois être ceci, ceci, obligatoirement, je dois passer par là. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, c'est prédestiné, ça vient en fait de Dieu, en fait, l'a fait ainsi. N'est-ce pas ? Écoutez, je suis en train de parler de destin et quand je parle de Dieu, alors, comprenne-moi bien, je suis dans une situation, je parle de la société politique, nous sommes dans la société politique. Alors, les actes qui sont là sont les actes humains de nous-mêmes. Nous posons des actes pour pouvoir atteindre des objectifs communs. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, le destin, n'est-ce pas ? Alors, finalement, c'est une mauvaise habitude chez nous. Quand un chef arrive au pouvoir, on dira, ah, c'est le destin qu'il a voulu, c'est le destin, c'est-à-dire, cette prédisposition divine, vous comprenez ? Alors, il est là parce que Dieu l'a voulu, n'est-ce pas ? Alors, cher compétent obénieur, cherchez à me comprendre. Je suis, nous sommes dans une société politique, cela ne veut pas dire que, bon, écoutez, c'est une sorte d'affront, également, à ce côté destin religieux. Non, nous sommes dans la... Je parle en tant qu'hommes politiques dans une société politique cher compétent obénieur, n'est-ce pas ? Alors, dire que, bon, tel chef est là, Mamadi de Mouya vient, on dit, bon, écoutez, il est là, Dieu l'a voulu, alors, critiquez-le comme vous voulez, alors, ce qui se passera, ce qui passera, passera, vous comprenez, ça, c'est une grosse erreur. Alpha Kondé vient, alors, Dieu a voulu qu'il soit là, n'est-ce pas ? Alors, faites ce que vous voulez, alors, ce qui doit se passer, se passera, n'est-ce pas ? Parce que tout est pré-destiné, chers compétent obénieurs, n'est-ce pas ? On disait la même chose avec Alpha Kondé, etc., etc. Alors, ça, c'est une mauvaise habitude, ce n'est pas bien, c'est un véritable paradoxe avec l'idéal d'une société politique, n'est-ce pas ? Écoutez, nous ne sommes pas dans une mosquée, dans une mosquée où il est question, dans une mosquée ou dans une église où il est question, en fait, de vérité absolue, indiscutable. Vous êtes dans une mosquée, il y a l'imam qui est en train, en fait, de faire son discours, n'est-ce pas ? Ou le père de l'église, etc., etc. Vous ne pouvez pas vous dire, écoutez, vous levez pour essayer d'affronter, en fait, le discours de l'imam ou, en fait, celui du père de l'église avec des argumentations rationnelles. Vous n'aurez jamais raison. Je dis bien, avec des argumentations rationnelles, dans une église ou dans une mosquée, vous n'aurez jamais raison. D'ailleurs, si on pourrait vous qualifier de personne, de personne, de personnalité ayant des problèmes, en fait, mentaux. C'est vrai, parce que dans l'église comme dans, en fait, la mosquée, le Coran ou la Bible, il y a des vérités qu'on appelle des vérités absolues, indiscutable. Vous acceptez telles qu'elles sont ces vérités-là. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, nous ne sommes pas dans l'église ni dans la mosquée. Vous comprenez, nous sommes dans une société, en fait, politique. Alors là, le destin, c'est nous qui le faisons. N'est-ce pas ? La Guinée arrivera à tel point où la Guinée pourra, en fait, finalement, se développer, n'est-ce pas ? Cela dépendra des actions que nous pouvons poser, nous les hommes, aujourd'hui. Tout dépendra des actions. Si nous posons de mauvaises actions, et puis cela a des conséquences sur l'avenir de la Guinée, conséquences négatives. Si nous posons de bonnes actions, cela aussi aura des conséquences positives sur la Guinée. Vous comprenez, donc, le destin de la Guinée depuis 1958 avec cette crise jusqu'à maintenant. Et si les choses ne vont pas bien, c'est nous-mêmes. N'est-ce pas ? Il n'y a aucune prédisposition divine. C'est nous-mêmes. Nous posons des actes qui ne sont pas bien. N'est-ce pas ? Et c'est tout. C'est ce qui explique le rétablant actuel, chers compétenus. Alors, c'est un fait, je crois que ce n'est pas facile, c'est une habitude ancrée, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais il faut le dire, ce sont, totalement rétablant. Parce que maintenant, nous disons qu'il m'a dit Numbuya, alors non, ne faites pas ceci, écoutez, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? D'autres se lèvent pour dire, écoutez, que voulez-vous ? Le destin de Dieu a voulu qu'il soit là, n'est-ce pas ? Faites ce que vous voulez, criez comme vous voulez, écoutez, c'est cela, Dieu a voulu ça, n'est-ce pas, chers compétenus. Alors, psychologiquement, c'est un grand problème, un rétablant pour nous les Guinéens, chers compétenus. de la politique dans une société politique, c'est très important. Il est question également de la loi comme référence pour toutes les actions de l'État de la réplique, chers compétenus. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, si vous voyez mon titre, je parle, disons, disons que Mamadi Numbuya doit être renversé, n'est-ce pas ? Il doit être renversé pourquoi et comment ? C'est très important, chers compétenus. Alors, je parle, disons, d'un renversement au Mamadi Numbuya, disons, pourrait subir, mais de manière sporadique. N'est-ce pas ? Et, c'est très important, l'expression, d'abord, c'est pour l'élimination de manière sporadique. Il est question de renverser sporadiquement, d'abord militairement, de manière sporadique, Mamadi Numbuya. Je ne le cache pas, c'est bien Mamadi Numbuya. Mais d'abord, qu'est-ce qui signifie cette expression ? Vous comprenez, c'est le combat de lien, avant donc de parler de Mamadi Numbuya précisément. Alors, il est question, parce que, quand on a un pouvoir qui utilise l'expression de la violence, qui utilise des armes, n'est-ce pas ? alors, il y a plusieurs manières, effectivement, vous comprenez, de trouver solution à cela, c'est-à-dire, de créer un changement au niveau du pouvoir. N'est-ce pas ? Alors, bien sûr, il y a plusieurs manières, il y a le coup d'État militaire, au coup d'État militaire, où il est question, effectivement, d'une certaine entente, des accords entre différents officiers militaires, ou un groupe de militaires, un escadron, par exemple, qui pourrait, en fait, être tout simplement motivé par un officier, n'est-ce pas ? Un officier qui a du charisme et qui arrive, effectivement, à renouer autour de lui, vous comprenez, d'autres officiers pour, finalement, agir face à un coup d'État militaire, n'est-ce pas ? Ça, c'est une manière. Il y a la rébellion, la rébellion aussi, c'est bien, à partir, par exemple, de l'extérieur, et vous comprenez, attaquer le pouvoir en place. Il y a aussi, effectivement, il peut y avoir une certaine sorte de rébellion dans les camps militaires, n'est-ce pas ? Qui pourrait dégénérer, n'est-ce pas ? Et, finalement, créer des problèmes au pouvoir en place, chers comédés. Donc, il y a plusieurs manières, vous comprenez ? Alors, mais moi, j'insiste sur une action militaire sporadique, chers comédés. communiens, n'est-ce pas ? Une action militaire sporadique. Cette fois-ci, il n'est pas question, disons, de chercher la part d'un officier militaire, d'un capitaine de colonel, une entente, de chercher, vous comprenez, des complices dans l'armée. j'ai dit, j'ai dit, écoutez, il faudrait avoir au moins 50 hommes, disons, dans l'armée, 100, 200, 300 pour pouvoir agir, n'est-ce pas ? Chercher ses complicités ou les accords ou les attentes, chers comédés. Non, il n'est pas question de cela quand je parle de l'action sporadique, chers comédés. Ça veut dire qu'une seule personne, un capitaine, seul peut décider avec deux soldats seulement, n'est-ce pas ? Deux soldats ou un seul individu peut décider, un soldat, n'est-ce pas ? Peut décider, ça n'est pas ? Un sniper, par exemple, peut décider, seul dans sa chambre, dans sa maison, dans le camp, décider, effectivement, d'agir. Agir, il est question, de trouver, s'il faut dire, le corps, ou disons, essayer de supprimer physiquement, en fait, l'autorité au dictateur, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, c'est bien sûr une préparation, il y a préparation psychologique de la part du militaire, n'est-ce pas ? Matériel aussi, et l'action se passera de façon, je veux dire, surprenante, subite, n'est-ce pas ? Une action efficace. Alors, ça peut venir, en fait, d'un capitaine, un capitaine qui, effectivement, qui cherche à se faire joindre par 2, 3, 4, 5, ou 10, en fait, militaires, ou même avec 50 autres, mais, ou même avec 100 militaires, sans officiers, mais, en fait, que l'action, finalement, se passe de façon sporadique, n'est-ce pas ? Parce qu'ils se disent, bon, écoutez, en passant par une action, coup d'état militaire, nous sommes exposés, si le mot ne pourra pas, ça pourrait échouer, vous comprenez ? Alors, les 100 officiers, ils se disent, bon, écoutez, optons pour, en fait, la méthode sporadique, n'est-ce pas ? Ou, il sera question, tout simplement, de créer une sorte d'embuscade, alors, pour pouvoir, finalement, éliminer physiquement, en fait, le dictateur, l'autoritaire, je comprends bien. Alors, vous avez vu le cas, je parle de la méthode Barry Manassar, alors, c'est bien de moi, mais Barry Manassar, c'est un ancien président, en fait, nigérien, je répète ça toujours, parce que c'est très important, franchement important, il y a un soldat qui me suivait, alors, je dis bien, c'est très important, je ne suis pas fou, cher Compteur Guinean, mais c'est important, parce qu'on a un pouvoir, qui, de mon mari de Mouya, qui ne se différencie, en aucun moment, en fait, de celui de Sekoutouré, de Lansana Conté, de Alpha Condé, n'est-ce pas ? Alors, utilisez-en tous, en fait, ces pouvoirs, l'expression de la violence, n'est-ce pas ? Très bien, cher Compteur Guinean, alors, vous me suivez, alors, il y a eu, par exemple, c'est un officier militaire, et il est arrivé au pouvoir par coup d'état militaire, n'est-ce pas ? Il s'est installé là, mais c'est un monsieur qui, finalement, a eu des attitudes beaucoup plus arrogantes, n'est-ce pas ? Alors, il n'a pas été prudent, allant jusqu'à créer une certaine division, en fait, disons, dans le corps armé nigérien, n'est-ce pas, cher Compteur Guinean ? Alors, cet homme a été, finalement, je dirais, en fait, éliminé, à travers cette méthode sporadique, il était à l'aéroport, entouré par des gardes-corps, des militaires, et dans ce lot des gardes-corps, il a été abattu méditairement, n'est-ce pas, par les armes, criblées de balles, cher Compteur Guinean. Alors, quand je parle de cela, attention, cher Compteur Guinean, c'est face à une autorité, c'est face à un dictateur, à un dictateur potentiel. Alors, les barbares, parce que si vous prenez un mari de Mouya, maintenant, qui, il y a seulement quelques mois, disait au cimetière, personne ne va mourir pour la politique, n'est-ce pas, qui était là pour rendre hommage aux victimes, s'il vous plaît, où on a certains militaires qui pleuraient ce jour-là, et cet homme qui, aujourd'hui, est capable encore de tuer les citoyens, n'est-ce pas, sans pitié, avec les balles royales, vous comprenez, on a affaire à un dictateur potentiel, pas de pitié. Il est question d'une société politique, il n'y a pas de pitié, cher Compteur Guinean. Il est qui pour assassiner les citoyens ? N'est-ce pas, il est qui. Donc, voilà, vous l'avez compris, avec Baïd Manassara, c'est ainsi qu'il est parti, n'est-ce pas. Il a été, en fait, abattu, et de manière sporadique, alors, ce n'était pas comme l'habituel que nous connaissons, c'est-à-dire, bon voilà, les militaires attaquent une radio sur place et annoncent également la dissolution, en fait, l'arrestation du président, la dissolution de la constitution, etc., ou de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas, ce n'était pas le cas. Alors, d'abord, on élimine, en fait, l'autoritaire ou le paranoïaque président, et ensuite, dans le flot, et quelques temps après, on a, en fait, les choses précises, les commanditaires, finalement, qui se présentent et qui prennent le pouvoir avec le discours qu'il faut, c'est-à-dire, remettre de l'ordre, disons, dans la société pour finalement aboutir à leur constitution et sur l'autogénien. N'est-ce pas ? C'est la méthode de Baïd Manassara. Alors, je dis bien, c'est la méthode, vous l'avez compris, l'explication. Alors, pourquoi, pourquoi faut-il renverser Mamadi Dombouya par cette méthode, cher Koutouini ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça, je crois que nous, le disions déjà depuis toujours, nous savons, Mamadi Dombouya, écoutez, utilise l'expression, effectivement, de la force physique. Mamadi Dombouya est un dictateur potentiel. Écoutez, les signaux, en fait, sont là, très clairs. n'est-ce pas ? Des orgueilleux au pouvoir, vous l'avez remarqué tout récemment, en fait, un conseil des ministres où les ministres maliens y étaient, cher Koutouini. C'est quoi ? Si ce n'est pas du populisme, disons, de la démagogie, parce que Mali, c'est quoi ? Mali, c'est un pays, en fait, ce n'est pas un pays, disons, qu'il faut suivre, n'est-ce pas ? Comme exemple, n'est pas un modèle, n'est-ce pas ? Donc, très clairement, nous avons affaire effectivement à un groupe d'individus, des barbares qui sont venus effectivement pour se maintenir au pouvoir, n'est-ce pas ? Écoutez, écoutez, chers compatriotes guinéens, j'ai dit l'autre fois, n'est-ce pas, que le problème fondamental de la Guinée, ce n'est pas les autres, les à côté autres, mais c'est le chef même. Il y a un problème, disons, de crédibilité, un problème d'honnêteté, c'est clair et net. Alors, si Mamani Doumbouya était vraiment un homme honnête qui vient pour, en fait, un patriote qui vient pour effectivement refonder les alliances de l'État, je crois que c'est très clair, on n'a pas vu certains actes comme nous les voyons maintenant, chers compatriotes guinéens. Nous ne connaissons pas, en fait, la durée de la transition et quand ces gens parlent de la durée de la transition, alors il n'y a aucune précision, il y a le flou, il y a l'arrogance ensuite qui accompagne cela, chers compatriotes guinéens. Mais ce qui est surtout important, d'ailleurs, qui motive, en fait, ma position d'ailleurs, ces gens sont capables de répéter les mêmes actes barbares que pendant que Alpha Condé effectivement a été utilisé pendant 11 ans, chers compatriotes guinéens. Ça signifie tout simplement, je dis bien tout simplement, que ces gens ne sont pas venus pour l'intérêt, en fait, de la nation guinéenne, plaire et net, chers compatriotes guinéens. C'est le pourquoi, vous le savez, autant que moi, il y a tant de choses à dire. Regardez comment les gens sont nommés au pouvoir, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a déjà un pouvoir ethnocentrique, mais ça, c'est très clair. Il y a cette peur que le manding, si je m'en ai du terme, ne comprenait pas très bien. Alors, parce que, en fait, ce n'est pas la majorité, vous comprenez, mais, effectivement, nous avons des individus, en fait, ces militaires ou même des politiciens qui tiennent ça à cœur. Nous, les malinqués qui savons gouverner, attention, ne perdons pas le pouvoir, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas ? Alors, tout ça, c'est effrayant. C'est effrayant parce que, en fait, le souhait d'avoir un militaire, un militaire qui vient, qui se met au-dessus de la militaire, neutre, n'est-ce pas ? Objectif, qui fait l'essentiel et se retire. Ce n'est pas le cas, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas ? Voilà. C'est le pourquoi. Pourquoi, effectivement, il faut, en fait, renverser, en fait, Mamadi Doumbouya, disons, de manière sporadique. Comment faut-il le faire ? Là, il est question de Mamadi Doumbouya. Je vais parler de l'expression, en fait, je vais donner l'explication sur l'expression sporadique en donnant l'exemple sur, en fait, Barry Manessar. Maintenant, Mamadi Doumbouya, en Guinée, comment faut-il le faire ? Chers compatriotes guinéens, vous les militaires qui me suivez, ce n'est pas si compliqué. N'est-ce pas ? Vous avez des armes. Alors, vous l'avez remarqué, je disais, antérieurement, dans mes directs également, qu'il m'a dit Doumbouya, en fait, c'est encore plus facile parce qu'il est entouré. En fait, vous l'avez compris, il y a la peur qu'il anime déjà, chers soldats, il y a la peur qu'il anime, n'est-ce pas ? Ça se note. Accompagné par tout un groupe, en fait, de militaires, de camions, vous comprenez, des gens armés jusqu'aux dents. Il y a donc la peur. La peur, quand il y a la peur parce qu'il y a cette pensée qui se dit à tout moment, je peux être attaqué. Il y a cette autre pensée qui dit attention, j'ai des ennemis. Vous comprenez ? Donc, il y a la peur. Il se prépare parce que, disons, à tout moment, quelqu'un peut agir et l'abattre, chers compétodinien. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, vous l'avez compris, chers compétodinien, mais, comme je le dis toujours, c'est un médium, mais Nabila Kamara, vous êtes en dedans d'expliquer ce que les autres vont faire, mais finalement, ils vont le savoir. Oui, il faut le dire, chers compétodinien, c'est aussi, en fait, ça fait partie aussi de la stratégie, chers compétodinien. N'est-ce pas ? Alors, ce qui est important, c'est que cet homme doit aller et il doit aller, mais par la méthode sporadique, chers compétodinien. Il est entouré par beaucoup de militaires, des gardes du corps. Alors, quand je dis soldats, vous qui m'écoutez, mais aussi parmi les gardes du corps, chers compétodinien, n'est-ce pas ? Parmi les gardes du corps, des gens qui sont autour de l'Ontario de Mouya, il y en a qui sont choqués, qui sont choqués, il y a dans ce groupe des militaires qui ont pleuré le jour où ils sont allés au cimetière Bambéto. Ils ont pleuré. Alors, je dis, parmi ce groupe de militaires, ces gardes du corps, dans ce groupe-là, dans ce lot, vous êtes là, vous vous dites, mais écoutez, ce n'est pas possible. N'est-ce pas ? Alors, vous pouvez agir, vous pouvez agir, je dis souvent le serpent sur la tête, vous pouvez agir, trouver la méthode, n'est-ce pas ? Vous êtes militaire, alors, vous pouvez trouver la méthode, la manière comment agir, quand, comment agir, chers comptabilisants, mais ce qui reste clair, vous pouvez le faire. Parce que là, il n'y a pas à dire, bon, écoutez, on va essayer de chercher tout un groupe, l'attente au niveau d'un groupe, parce que là, il y a souvent question de trahison, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi il faut aussi, en fait, agir sporadiquement, n'est-ce pas ? Là, il y a moins, en fait, de crainte en ce qui concerne la trahison, chers comptabilisants, n'est-ce pas ? Parce qu'il faut que, en fait, l'autoritaire, l'orgueilleux, le paranoïaque est parti, écoutez, c'est la pagaille, parce que le serpent, plutôt, le serpent, c'est la tête. On a vu le cas de Barry Manassara, et Barry Manassara a été abattu par un monsieur dans le groupe, en fait, de gardes du corps, mais qui s'est-il passé ? Finalement, mais écoutez, très clairement, on a dit, « Bon, écoutez, bon, voilà, il est parti, il est parti, il y a un groupe de militaires qui prend le pouvoir pour, finalement, gérer la situation. » N'est-ce pas, chers comptabilisants ? Parce que, du moment que Mamadi Jumbouya déjà, en fait, s'est fait salir, c'est vrai, alors, quand il sera renversé ou quand il sera plus là, qui va le regretter ? Alpha Condé, qui regrette aujourd'hui, en fait, son départ ? Et pourtant, pourtant, quand on critique Alpha Condé pendant qu'il était au pouvoir, certains me disaient, « Mais écoutez, que voulez-vous ? C'est lui qui est là, personne ne le fera quitter. » il y avait le semblant de sentiment vers Alpha Condé, je ne sais pas où le soutien pour Alpha Condé, mais où est ce soutien ? Où est ce semblant de sentiment vers Alpha Condé ? Il est déjà oublié, n'est-ce pas, chers comptabilisants ? Alors, vous l'avez compris, chers comptabilisants, alors, comment il faut agir ? Ça peut prendre du temps, n'est-ce pas, chers comptabilisants ? Mais je dis bien, il faut le faire très rapidement parce que, c'est vrai, on a beaucoup souffert, vous comprenez, le pouvoir de s'écoutourer, 24 ans de l'Ansona Conté et Alpha Condé, 11 ans déjà et là, ces gens sont en train, en fait, disons, de poser les bases, les bases pour pouvoir, en fait, se maintenir au pouvoir à vie pour longtemps, chers comptabilisants, ou tout simplement mettre les hommes qu'eux seulement, ils veulent pour que le pouvoir soit confisqué, surtout confisqué de façon, de manière ethnique, ethno-santique, chers comptabilisants. N'est-ce pas ? Très bien, chers comptabilisants, j'espère que vous m'avez compris sur cette opération sporadique et pourquoi il faut investir en Nidou Mouya et comment il faut le faire, l'adresse, donc, va vers les militaires, les soldats, vous êtes nombreux actuellement, vous êtes nombreux, vous n'êtes pas d'accord avec Nidou Mouya, il faut le faire, vous voulez être des héros, vous pouvez le faire parce que Nidou Mouya a perdu, en fait, cette option, cette occasion, en fait, qu'il a été présentée, devenir, en fait, héros nationaux, c'est vrai, et faire un, comment on appelle ça, une transition en peu de temps, objectivement, se retirer et même créer un parti politique après, rappelé par la société guinéenne pour finalement diriger le pays pendant un mandat ou deux mandats, n'est-ce pas ? donc un héros. Alors, il a perdu et vous, soldats, écoutez, l'occasion, donc, elle a, on m'a dit Nidou Mouya ne fait rien de bon, c'est vrai, alors, vous avez l'occasion, effectivement, de renverser la situation, permettre à la Guinée, effectivement, de se retrouver parce qu'on a besoin des structures politiques que soldés consolidaient, c'est-ce pas ? Très bien, alors, pour terminer, nous avons nos amis qui sont en prison, vous avez vu, en fait, Founiké Mange est en prison, c'est un responsable donc du FNDC, ils sont en prison, il y a le pouvoir qui parle même, en fait, de la suppression, la dissolution, en fait, de tous ces mouvements sociaux, notamment le FNDC, c'est qui fait rire, n'est-ce pas, dans un pays, un pays qui, en fait, est dans un processus de démocratisation, dans un pays où on parle de processus de démocratisation et en même temps, on ne veut pas voir des mouvements sociaux, c'est quand même le paradoxe est en fait inexplicable, n'est-ce pas, parce que les mouvements sociaux, en fait, sont également, en fait, une véritable énergie qui pourrait aussi concourir, mais c'est vrai, concourir à, disons, écoutez, à la recherche de cet objectif, à la concrétisation de cet objectif que nous cherchons, la guénérationnelle, alors interdire au dissous de les mouvements sociaux, mais écoutez, c'est un signal, c'est un signal que nous avons des dictateurs au pouvoir, c'est un signal que nous avons des gens au pouvoir qui ne viennent pas pour l'intérêt public, mais l'intérêt personnel, sur le Compto Guigny. Voilà, c'était Nabilaïkamara, de Public Chef, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada